Bonjour, Jean-Pierre Zbinden de Mille, j'ai le plaisir de vous partager un texte qui fait partie de ce que j'appelle mes TBCC, mes textes bibliques coup de cœur, des textes sur lesquels j'aime revenir, qui ont chaque fois le même impact, la même couleur, la même saveur, chaque fois que je les aborde et que je les relis. Ce texte, on le trouve dans le livre d'Esaïe, la troisième partie de ce livre d'Esaïe, au chapitre 58, tout le chapitre, intitulé « Le jeûne et le respect du sabbat que Dieu demande ». Deux termes reviennent, le jeûne, cette privation de nourriture volontaire en vue de la disponibilité et de l'écoute du Seigneur, et la disponibilité au Seigneur. Et puis le jeûne, cette grosse pièce de bois qu'on posait sur le cou des animaux de trait, bœufs ou chevaux, pour les guider dans le travail qu'on leur donne à faire. Dans le langage biblique, le jeûne a une connotation de quelque chose de lourd, qui amène la servitude, qui est très contraignant et qui enlève la liberté. Je ponctuerai de quelques titres le découpage que j'ai fait du texte, des différentes parties. L'appel au prophète tout d'abord. « Appel à plein gosier, ne te ménage pas, comme la trompette enfle ta voix. Annonce à mon peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses fautes. » Puisqu'il est apparemment l'attitude du peuple. « C'est moi que jour après jour ils consultent. C'est à connaître mes chemins qu'ils mettent leur plaisir. Comme une nation qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu. Ils exigent de moi des jugements selon la justice. Ils mettent leur plaisir dans la proximité de Dieu. » Et l'interpellation du peuple, carrément. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? De nous humilier si tu ne le sais pas ? » Et la réponse de Dieu, la réponse du Seigneur, sur la façon que le peuple a de mener le jeûne. « Or, le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire. Et tous vos gens de peine, vous les brutalisez. Or, vous jeûnez tout en cherchant querelles et disputes, et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. Doit-il être comme cela le jeûne que je préfère ? Le jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre ? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne, un jour en faveur auprès du Seigneur ? Et la réponse du Seigneur sur ce qu'est un jeûne, le jeûne qu'il préfère, c'est magnifique, c'est concret. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci, dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du jou, renvoyer libre ceux qui ploient. Bref, que vous mettez en pièce tous les joues. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé ? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est à propre chair, tu ne te déroberas pas. Et la promesse ? Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu aileras, et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le jou, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de l'humilier, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Ton obscurité sera comme le midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasira ton gosier. Tes eaux, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé, les fondations laissées de génération en génération. Tu les relèveras. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des ruelles, pour qu'on y habite. Et l'envolée finale, si tu t'abstiens de démarches pendant le sabbat et de traiter tes bonnes affaires en mon saint jour, si tu appelles le sabbat jouissance, le saint jour du Seigneur glorieux, si tu le glorifies en renonçant ce jour-là à mener tes entreprises, à tomber sur la bonne affaire et à tenir des palabres sans fin, alors tu trouveras ta jouissance dans le Seigneur. Je t'emmènerai en char sur les hauteurs de la terre. Je te ferai savourer le patrimoine de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Voilà, après cette lecture, peut-être que vous comprendrez pourquoi ce texte fait partie de mes textes bibliques coup de cœur. Je vous souhaite une bonne journée, une belle suite et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada